On va laisser de se la jouer présentateur télé. Je vais remettre le point. Je crois que ça fonctionne. Donc, on est tous là. Ça y est, enfin, on a réussi à faire le petit problème technique. Donc, on va commencer notre lecture collective de texte. Donc, Louise a écrit un texte. Donc, Louise, tu peux te présenter. Vous pouvez nous parler un peu de ton texte. Alors, moi, je ne suis pas écrivain du tout, mais pas du tout. C'est que je suis officiante funéraire. Ça veut dire que je fais, je préside les rituels funéraires auprès des familles endeuillées quand il y a un deuil. Alors, je préside toutes sortes, toutes les sortes de funérailles. Donc, de bébés, adultes, suicides, morts naturelles, tout. Alors, c'est une dame que je connais qui écrivait un livre collectif et qui m'a demandé d'écrire mon expérience. Pourquoi? Qu'est-ce que j'aimais dans ce travail? Qu'est-ce que ça m'apportait? Alors, voilà que j'ai écrit un texte. Est-ce que c'est le moment de le dire? Voulez-vous que je me présente aussi? Moi, je vis au Québec, à Montréal, au Canada. Présentement, on a une grosse baleine qui est à Montréal, dans l'eau. Alors, on espère qu'elle va retrouver son chemin. Parce qu'on parlait tantôt de plonger dans l'océan. Alors, je vous lis le texte, mais s'il est trop long, vous m'arrêtez. Vous levez des mains, d'accord? Parce que ce n'est pas un texte d'endeuillé, mais c'est un texte de mon expérience, suite à mon accompagnement. Donc, je l'ai intitulé « Danser dans le paradoxe de la vie et de la mort ». Est-ce que tout le monde entend bien? Oui. Alors, ça commence. Est-ce le fruit de mes labeurs ou mon amour de la vie qui m'ont guidée vers le travail d'officiante funéraire? Tout cela est les suites aussi de mon parcours artistique, parce que je suis artiste-peintre, de ma foi en Dieu, de ma sensibilité, mon désir de vivre ma vie en cohérence avec tous ses aspects. Cette mission lumineuse m'apporte beaucoup de sérénité. Dès l'instant où j'ai choisi de plonger dans ces eaux paradoxales de la vie et de la mort, en accompagnant les gens traversant le décès d'un des leurs, j'y ai et j'y découvre encore tellement de vie, et ce, depuis déjà dix belles années sans me lasser. J'effleure la mort en y entrevoyant la vie renaissante. Non, je ne suis ni illuminée ni magicienne. Cette mission s'accorde avec mon âme d'artiste, mon cœur qui est touché par les gens qui souffrent. Je vais sauter des affaires. Je ne pourrais pas accomplir cette mission sans l'aide de l'Esprit-Saint et je lui demande toujours de me guider. C'est lui qui m'amène à trouver l'attitude, les gestes, les paroles et parfois les silences. Car les silences sont très importants dans ce travail quand la personne souffre tellement et qu'on ressent qu'il n'y a peu de mots. Le silence fait qu'elle se sent aimée, entendue, accueillie et qu'elle n'est plus seule et qu'on partage notre nature humaine dans ce silence humain. Même si mes sources de vie sont mon amour de la nature, des animaux, les marches, la belle musique, mes profonds liens amicaux, la création antitique, mon inspiration et ma source d'inspiration ultime restent l'amour de Dieu et c'est l'Esprit-Saint qui est mon guide. Quand les gens me parlent, parce que je dois, moi, téléphoner aux gens ou les rencontrer avant pour préparer le rituel, alors quand les gens me parlent, m'expliquent leur histoire, en laissant mon cœur ouvert dans un cœur à cœur avec l'autre, je ressens une communion avec cet inconnu, ce soi-disant différent qui se livre à moi. J'y trouve symboliquement une fratrie, un enfant, un parent, un ami, un amour perdu ou avec qui on aurait aimé être plus proche. Dans cette broderie humaine tissée entre les familles et leurs défunts, broderie tramée de bonheur et de douleur, j'essaie d'y insérer les mots de réparation, de consolation et d'espérance, l'accord d'un pardon parfois, pour connaître l'espoir d'une possible réconciliation, d'un nouveau chemin de vie s'ouvrant à leur cœur. Est-ce que ça va, c'est pas trop long? C'était trop long. Ça va. Je vais juste mettre mon tout. OK, alors ça achève. C'est parfait. À mon insu, cette mission que je dis me fait renaître aussi de mes cendres et transforme mon parcours de vie. Ma mission est une vraie source d'émerveillement car je peux contempler combien la vie et la mort, ces inséparables, dansent avec nous, dansent dans nos relations, avec les cycles de vie et de mort des animaux, de la nature, dans ce mystère et avec l'infini du cosmos. La vie, la mort m'apprennent que tout est relié, que la vie ne vient pas de nous, mais de Dieu. Aucun humain n'aura le contrôle sur l'univers et le cosmos, même si on tient à nous le faire croire pour dorer nos égaux. Je découvre ainsi notre vie inscrite dans la grandeur de ce cosmos, engendré et inspiré de Dieu. Et si certains croient que la vie et la mort sont des cadeaux empoisonnés, je dis que la vie et la mort sont véritablement le cadeau pour notre âme. Comme disait Félix Leclerc, un de nos poètes ici au Québec, c'est grand la mort et c'est plein de vie dedans. Alors pour terminer, je dis, cette mission me ravit le cœur, car je vois les souris, quand je vois les sourires éclairer à nouveau les visages après un rituel qui leur a donné sens et espérance. J'éprouverai toujours de l'admiration et de la gratitude envers tous ces gens qui, malgré leur grande souffrance, trouvent l'espace-temps de nous remercier pour ce qu'on leur apporte. Et il y en a beaucoup. Gardons confiance en lui, si petit soit-il, mais si grand aussi. Voilà, fini. C'est très beau. Merci. Merci Louis. Super. Non, 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 pour moi, j'aime ça partager avec vous. Je suis très contente. Merci. Est-ce qu'on commente maintenant ou après? On commentera après. D'accord. On va avoir le temps de commenter. Louise, peut-être, tu as envie de dire, parce que ton texte dit déjà beaucoup, mais tu as peut-être envie de dire un mot, un dernier mot à quelqu'un qui... Oui, oui, à quelqu'un qui souffre. C'est sûr que pour arriver à ce travail-là, j'ai eu à souffrir des deuils, à souffrir beaucoup de pertes, à souffrir un peu, à chercher le sens de ma vie. Par mon côté artiste, j'avais besoin de trouver un sens à mon art, à ma vie, parce que je suis aussi spirituelle, ça m'a emmené à Dieu. Mais quand je vois les gens souffrir, je suis très touchée parce qu'ils sont beaux, ils sont vrais. Et c'est pourquoi j'aime mon travail, parce que souvent, on est dans une société où c'est un peu fauné, où les gens font semblant d'être toujours bien, tout va bien, que ce soit parfait, efficace. Je ne sais pas en Europe, mais en Amérique, c'est beaucoup comme ça, l'efficacité, l'efficacité. Mais à un moment donné, c'est fou, ça n'a plus de sens. Et la tristesse n'a jamais sa place. Et la tristesse, elle est très grande, elle est très importante, elle a sa place. Autant que la joie. Et c'est ça, danser dans le paradoxe. Moi, j'ai découvert que la vie, c'est comme un paradoxe, tout le temps, entre les ténèbres, la lumière, la joie, la tristesse, la lenteur, la vitesse. C'est une danse. Il faut apprendre à la danser. Et quand les gens souffrent beaucoup, c'est qu'ils sont seuls. Et on est seul quand on vit un deuil. On se sent seul. Mais de le partager, mon texte, ça vous dit que moi, ça m'interpelle beaucoup faire ce travail. Parce qu'à chaque fois que les gens me parlent de leur vie pour que je prépare le rituel, je prends des temps de prière. Ça m'habite le cœur toute la semaine avant de faire le rituel. Et je me sens tellement près d'eux que même si je dirais un paquet de choses ou je ne dirais rien, ils le ressentent parce qu'ils sont en souffrance. Alors leur cœur est ouvert. Et c'est là que se passe la communion des êtres humains. et que c'est l'espérance qu'on n'est pas seul même dans notre souffrance et qu'il y a toujours de la vie après. Voilà. Merci. Quel beau témoignage. Il faut déjà sortir les mouchoirs. On ne va pas vouloir passer après, Louis. On ne va pas vouloir passer. J'ai le mouchoir. Encore merci. Merci. Je veux dire aussi, j'ai eu tellement de grands moments à vivre avec les gens qui ont perdu des petits bébés quand ils naissent. Avant la naissance un peu, après la naissance, des gens qui se suicident, des gens qui restent les endeuillés après, des gens qui se suicident à des âges assez jeunes et que tous les enfants restent et qui sont tous démunis. Tu vois la souffrance de toutes ces couleurs. Et il n'y a pas une souffrance pire qu'une autre. Toutes les souffrances sont des souffrances. Et juste de sentir que quelqu'un a mal avec nous, qui est compatie, qui a envie de nous serrer dans les bras, c'est ce qu'on a besoin quand on souffre. En tout cas, moi, je suis très contente que vous m'écoutiez parce qu'ici au Canada, on est souvent tout seuls. On n'a pas beaucoup de chance d'avoir des vraies rencontres profondes. Alors, merci d'être là. C'est un honneur pour moi. Je suis très touchée. Ah, pour nous aussi. Merci, Louis. Bon, on prend un petit temps et puis Louis ? Il prend une grande respiration. Oui, merci. Je commence ? Oui. Bon, je suis Louis. Donc, je vis à Toulouse, capitale de l'Occitanie. Moi, j'ai perdu mon épouse chérie il y a 15 mois, Valérie, après une longue maladie de 4 ans. Nous avons vécu 25 ans et j'écrivais déjà un peu ma bio, des choses comme ça. Puis, je me suis mis à écrire rapidement après son décès, mais simplement sur un cahier comme ça, tout ce qui me passait par la tête tous les jours. Et puis, finalement, quand j'ai trouvé des choses intéressantes, je les ai tapées sur ordi et puis, finalement, ça commence à faire un petit volume. Voilà. Donc, j'avais envie de, avec l'idée de Yacine, j'avais envie de partager ces textes et de vous transmettre mon émotion. Voilà. Le premier texte que je vais vous lire, c'est celui que j'ai écrit un an après son décès. Et le 14 février, le 17 février 2020, un an après son décès. Voilà, je vous la présente. Je vous présente ma petite sirène. Alors, pourquoi la petite sirène ? Parce qu'en fait, on était tous les deux passionnés de la mer. et on allait souvent au bord de la Méditerranée et ces cendres ont été dispersées en mer à sept d'anéro. Voilà. Donc, pour moi, si la mer est quelque chose d'important, quand j'ai envie de penser à elle, je vais au bord de la mer. Alors, voilà. Valérie, en ce jour, je pense particulièrement à toi, la femme de ma vie, mère de nos enfants. Il y a un an, tu nous quittais. Dans mon vide intérieur, assis sur la plage de Sept, seul, je contemple la lune argentée se levant sur l'horizon comme nous l'avons fait tant de fois. Ce silence en dit plus que des mots. Pourtant, j'ai envie de crier comme une bête désespérée. Je pense à tes poussières dansant avec les vagues et à ton esprit chantant parmi les étoiles. Je pourrais évoquer tes souffrances ou notre douleur. Cependant, je préfère me souvenir de la lumière que tu as projetée et non de l'ombre qui t'a suivie. Certains s'en souviennent et se joignent à moi qu'ils en soient remerciés. Tu as changé ma vie. Je me remémore notre parcours. Sans ces mains que tu m'as tendu ce vendredi de juillet 1994, rien de toute notre vie ne serait arrivé. Ce jour-là, tu m'as fait renaître. Si tu n'avais pas été ce que tu fus, je ne serais pas ce que je suis. Tu nous as apporté joie, dynamisme, tendresse. Tu as tout emporté dans notre vie, accueilli par ceux par ceux appartis avant toi qui t'ont vraiment aimé. ton cœur conserve cette lumière que tu y as allumée. Ainsi, toi, tu es devenu une étoile au firmament qui dédoue la nuit de regarder le ciel. Rien n'est plus difficile que de voir s'éloigner ce que nous aimons. Mais nous n'avons pas le choix. Parfois, il nous est montré une nouvelle voie, une voie qui nous semble impossible de prendre parce qu'elle impose de laisser derrière soi tant de choses. Cette nouvelle vie peut être synonyme de solitude mais peut-être aussi faite de belles rencontres et d'émerveillements. Je reste accroché à mes espoirs face à ce que me réserve le destin avec l'énergie propre de ceux qui savent et espèrent. J'avance avec la certitude de participer à la construction d'un monde meilleur. Puis enfin, le jour viendra où nous nous retrouverons pour poursuivre les chemins commencés. En attendant, nous marchons dans tes traces enrichies de tout cet amour. Merci d'avoir partagé nos vies. Nous te savons libérée et heureuse. Voilà. Merci. 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 Ouais. Merci. Bon, j'ajoute que nous avons participé pendant 25 ans. Nous avons partagé une certaine spiritualité et que nous croyons tous les deux qu'il y a d'autres vies après la mort et il y en avait d'autres avant. Donc, je sais qu'on se retrouvera. C'est ce qui m'a... Si j'ai encore le temps pour écrire, pour lire le deuxième texte, c'est ce qui m'a permis d'écrire le texte suivant qui s'appelle Retrouvaille. Il y a un truc qui se passe bizarre sur mon écran. Ah non ? Pardon. On a changé. Voilà. On en entend toujours ? Voilà. Donc, Retrouvaille. Je l'ai écrit celui-là un mois après le précédent. Alors, t'es-je jamais perdu ? Chaque jour qui passe me rapproche-t-il de toi. J'arrive. Mais qu'est-ce que j'aurais aimé encore une fois voir le soleil se coucher blottis contre toi sur cette plage te prendre dans mes bras sentir ton corps vibrer d'amour voir dans tes yeux cette lumière qui me semble à jamais égarée. Suis-je à jamais seul sur cette rive du fleuve de la vie ? J'alternerai ainsi dans mes pensées à peine mérurées afin que moi seul les entende et non mon amour et nos mots d'amour et nos promesses revenant sur un passé qui me semble à jamais perdu dans l'immensité de l'univers. J'écoute le firmament espérant déchirer le ciel et voir apparaître l'étoile. Je scrute la mer attendant le souffle de ta voix à travers l'écume. Il me dira peut-être je suis là tout près et ne désespère pas je t'attends. C'est la nuit qu'il est bon de croire à la lumière. Dans l'obscurité de ma solitude ton âme y viendra-t-elle réchauffer mon cœur ? Ce jour arrivera enfin où libéré de ce corps lourd et douloureux de ton absence je partirai vers ces espaces encore inconnus pour moi où tu m'attends depuis tout ce temps je monterai vers toi. Je t'ai attendu longtemps. Tu seras là vêtue de lumière plus belle plus rayonnante que dans le plus merveilleux de mes souvenirs irradiant de cet amour infini ô combien plus fort que celui que tu me donnais sur terre un amour enrichi de l'essence cosmique. Je te regarderai presque surpris de te voir je resterai prostré comme interdit j'avais presque perdu l'espoir de te retrouver j'ai attendu si longtemps toi tu ne seras pas étonné tu seras encore tu auras encore dans les yeux cette profondeur du sentiment le plus beau qui existe dans l'univers et sur tes lèvres ce léger sourire que je connais je suis là viens je t'aime tu avanceras les mains tendues tu prendras les miennes doucement l'énergie circulera à nouveau entre nous comme avant ne pouvant contenir mon émotion je me bloquerai dans tes bras me fonderai en toi comme l'enfant dans sa mère nos âmes enfin réunies pour cette vie et celles d'après ne feront plus qu'une comme au premier jour de la première de nos vies voilà si c'est l'œil qui est beau wow je suis l'œil touchant ça dit toute votre souffrance et la douleur et l'absence mais la présence quel amour vous avez c'est beau ça c'est tout ça celui-là il m'a tellement fait braille c'est très merci 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 oh wow tout cet amour que vous portez en vous c'est quoi c'est gras mais je sais qu'elle est je sais qu'elle est tout près de moi ah oui c'est certain merci c'est beau d'entendre des témoignages des belles vies de couple dans un monde de haine parfois un beau témoignage positif c'est tellement enrichissant d'entendre ça oui merci alors moi j'ai perdu un fils il y a très longtemps en fait c'était il y a 20 ans mais pour moi c'est comme si c'était hier il n'y a pas de paix il n'y a pas de mon livre c'est l'expression de tout ce que j'ai vécu de solitude et de souffrance quand on perd un enfant on est très seul alors voilà donc parce que les gens ne savent pas quoi dire donc c'est un petit peu le livre que j'ai écrit ça tourne un peu de là mais il y a aussi l'espérance de se retrouver parce que je suis sûre aussi que je vais retrouver mon fils alors donc c'était difficile pour moi de choisir un paragraphe alors je mets par exemple si au début les gens compatissent un peu à notre chagrin ils finissent bien vite à reprendre leur vie et nous restons seuls avec nos douleurs enfouies au fond de nous la douleur et la solitude sont parentes j'ai vu certains de mes proches me fuir détourner leur regard à mon approche c'est le réflexe de l'homme ordinaire sans courage égoïste donc sans générosité apeuré et frileux je crois aussi que la manière dont notre enfant est parti a une influence sur la durée du chagrin comment trouver la paix alors que mon grand garçon de 17 ans souffrait d'un mal de vivre que sa douleur sautait aux yeux et que mes appels à l'aide n'ont pas été entendus je passais mon temps à chercher des solutions pour l'aider et en définitive on l'a laissé mourir lorsqu'il est parti je ne savais plus quoi faire de ma vie j'ai tant couru pour l'aider je me suis sentie si impuissante et après je suis devenue une petite chose vide et glacée qu'allais-je faire de ma vie lui qui me prenait toute mon énergie perdre un enfant n'est pas un deuil comme les autres c'est profond cela pénètre nos entrailles et la plupart des gens ne peuvent pas comprendre s'ils n'ont pas vécu ce drame qui a brisé nos vies la perte d'un enfant nous enferme dans une grotte souterraine isolée de tous séparée par un mur d'incompréhension d'abord ce sont les amis quand ce ne sont pas des parents qui remontent à la surface de cette grotte ils s'enfuient comme si la peine ne devait avoir qu'un temps ah que le roncronnement artificiel du monde est rassurant que les bavardages des hommes sont divertissants oublions oublions vite c'est une douleur sans nom qu'on ne peut partager avec n'importe qui elle dépend de notre vécu de notre drame personnel et du lien fusionnel qui nous unit à nos enfants je fusionnais avec toi Nicolas je t'aimais tant et je t'aime tant je souffre parce que je t'aime je parle au présent parce que tu continues ta route et je sais que je te retrouverai un jour c'est une certitude je sais que tu m'attends c'est une évidence pour moi il est impossible de parler de son enfant avec n'importe qui pour la simple raison que la plupart des gens s'imaginent qu'une personne a disparu à tout jamais à partir du moment où elle n'est plus physiquement sur la terre Nicolas comment parler de toi à des gens qui ont tourné la page sur le fait que tu es un jour existé pour ma part Nicolas j'ai chaque jour la preuve que tu existes que tu es bien là et lorsque je lève les yeux au ciel je te demande de nous aider ton frère et moi voilà c'est donc le moment ma souffrance dans mes tripes que je vis encore aujourd'hui voilà c'est bon c'est bon merci Patricia merci 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 vous savez cette souffrance vous allez toujours la ressentir mais différente oui 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 c'est à perdre un enfant c'est terrible quoi pour les frères et sœurs aussi j'ai aussi perdu mon mari après un an après aussi mais je sais qu'ils sont ensemble en fait parce que j'ai vraiment la foi c'est une certitude pour moi j'ai beaucoup cherché voyagé pour trouver des réponses à mes questions et pour moi c'est une certitude oui que la vie continue autrement mais on se retrouve voilà c'est ce qui m'aide à vivre en fait la foi c'est la foi l'amour l'amour ça meurt jamais c'est éternel oui quand on a aimé quelqu'un on l'aimera toujours c'est même si ça se transforme on dit que l'amour est donc plus fort que la mort aussi bien sûr autrement quel sens donner à notre vie sur la terre si on aime et hop ça disparaît bien sûr ça n'a pas de sens d'avoir d'aimer et puis et puis que ça disparaisse voilà c'est pour ça je pense que voilà il y a plein de choses qui se retrouvent merci je crois qu'on avait convenu que Jocelyne Jocelyne est-ce que tu es prête à lire ton texte oui alors moi j'ai été inspirée d'écrire ceci moi je viens je vais me présenter d'abord je suis Jocelyne et puis je viens de l'Ontario au Canada mais j'ai des racines québécoises j'ai composé mon texte à partir de la fête des mamans qui était pour nous à l'entour du 12 je crois 12 mai et puis j'ai je crois que j'ai été inspirée d'écrire ce texte parce que à cause du confinement le confinement nous a comment on dit nous a éprouvés au niveau affectif on ne peut pas toujours rejoindre ceux qu'on aime les toucher les caresser et ainsi de suite alors ça m'a ramené à un moment où moi j'ai accouché de mon enfant mais vous allez comprendre au cours du texte que en accouchant moi-même pour mon enfant ça m'a ramené à l'accouchement que ma mère avait eu pas pour mon accouchement à moi et ensuite l'accouchement précédent alors vous allez j'espère que vous allez être capable de suivre j'espère que je l'ai mis dans un ordre assez clair je vais le présenter puis si vous avez des questions vous êtes les bienvenus alors je l'ai intitulé quand la peur nous paralyse je suis sur le bord de l'accouchement ma tension artérielle s'élève et plafonne l'on doit m'admettre à l'hôpital ma vie est à risque ainsi que celle de mon enfant je suis surveillée de très très près l'enfant naît en parfaite santé mais l'on doit m'enlever la responsabilité de nourricière de mon nouveau-né en me retirant ma fille je suis coupée de tout contact ou conversation incluant celle avec mon conjoint ma mère ainsi que tout autre membre proche pour un temps qui me paraît infiniment long la peur me paralyse je fais une hémorragie par la suite et ma vie est en danger un morceau de placenta était demeuré en moi et je n'arrivais pas à m'en dégager une chirurgie suit et je finis par remonter la pente 34 ans plus tôt ma mère se prépare à me donner naissance la peur la paralyse flashback pour elle un an auparavant son bébé un fils n'est pas arrivé à dépasser le temps de l'accouchement de plus d'un jour ma mère a failli perdre sa vie par une hémorragie par la suite mon père a dû courir littéralement pour tenter lui trouver du sang approprié pour elle elle est paralysée par sa douleur de non seulement avoir perdu celui qu'elle portait mais aussi par sa peur de perdre ce nouveau-né qu'elle vient d'accoucher qui est moi sa propre elle risque de perdre sa propre vie et de plus de faillir laisser 16 enfants orphelins en plus d'un conjoint veuf les médecins ordonnent alors qu'elle donne naissance à l'enfant qu'elle porte par voie césarienne le contexte dans lequel ma mère a vécu ces événements n'est pas le même que le mien sa fille mais la santé est tout de même parallèlement frêle et d'un stress anormal ma mère va-t-elle survivre oui bien sûr son nouveau-né évidemment que oui bien sûr puisque c'est moi est-ce que c'est peur mon marché il y a eu de fortes chances que oui j'ai eu de nombreuses discussions avec ma mère concernant ce sujet par contre j'ai dû lui remettre ses peurs à elle les peurs post-traumatiques se transmettent elles je crois que parfois oui mais par contre il s'agit d'en prendre conscience afin de faire le tri entre les peurs qui nous appartiennent et celles qui appartiennent à celles qui nous les transmettent il nous faut faire le tri entre ce qui est actuel du ressenti et ce que vient du passé voilà et cela se fait parfois de façon si envahissante que c'est comme si les peurs du passé faisaient partie de notre présent de là l'importance de s'informer par rapport à notre propre cas et ce en particulier si l'information nous est accessible c'est ce que je crois mieux comprendre maintenant dans le concept de ce que l'on veut dire quand on parle de faire la part des choses entre ce qui nous appartient et ce qui est post-traumatique si nous nous posons la question par rapport à ce que l'on ressent et que nous est impossible de le relier à la cause de notre environnement présent il se peut qu'il soit d'abord plutôt relié à notre historique qui n'a pas eu la chance d'être validé le passé peut nous revenir comme une vague afin de nous permettre de dénouer les nœuds des scènes du passé qui se présentent devant nous avec lesquels nous sommes portés à nous associer parfois même inconsciemment c'est là que l'on découvre que l'on explore et que l'on peut se permettre de vivre notre propre vie distincte j'ai pu regarder ma première expérience d'accouchement en parler poser mes questions d'inquiétude aux professionnels qui m'ont entourée et j'ai réussi à accoucher d'un deuxième enfant un garçon trois ans plus tard sans aucun problème s'arrêter et regarder tout cela n'est pas toujours évident cela demande du temps des conversations enrichissantes de la bienveillance envers soi de la compassion envers les autres et du courage pour poser les bonnes questions à qui de droit si nous le pouvons si cela n'est pas toujours possible essayons-nous en silence avec soi-même et laissons couler notre plume sur papier pour oser écrire ce que nous croyons peut possiblement s'être déroulé au cœur de nos drames et tentons lâcher prise si nous le pouvons à la mesure du possible même si ce n'est que d'un millimètre un jour que sais-je la réponse nous viendra peut-être bienveillance à vous merci merci bienvenue merci merci on partagera mais c'est très beau parce qu'on n'en parle pas souvent la déliance souvent on reste poigné avec nos histoires du passé qu'on reproduit les mêmes souffrances et ça parle de comment se délier tout en restant lié dans l'essentiel c'est beau merci ouais wow c'est pour dire que le deuil de celle qui nous porte on le on a cela déteint sur nous parfois ouais bon je suis resté muet mais mon truc a été coincé sur muet donc voilà Patricia tu as été oubliée oui oui je suis très émue en fait donc voilà donc moi j'ai j'ai perdu deux enfants dans un accident de voiture il y a 15 ans voilà donc Paul qui allait avoir 10 ans et Mathilde qui venait d'avoir 7 ans jusqu'à la veille je n'étais pas avec eux voilà ils revenaient avec leur père ils étaient séparés depuis peu et ils ne sont jamais revenus voilà alors j'ai écrit ce poème et Asseline un petit peu grâce à toi parce que quand je ça fait pas très longtemps finalement que je suis abonnée à ton site et à tes messages j'ai apporté énormément et par un concours de circonstances il s'avère que j'ai pendant le confinement répondu à une chaîne vous savez de poésie où en fait on nous a invité à partager des poèmes avec d'autres personnes voilà et du coup j'ai eu la chance de de pouvoir partager avec des personnes il y a quelqu'un qui parle derrière oui avec d'autres personnes à quoi on est con oh là là c'est quoi on est con avec des personnes ah oui ouais il y a quelqu'un qui parle comme si tu étais enregistrée et qu'une bande son repassait donc je continue du coup je ne sais plus où j'en étais oui donc j'ai répondu à une chaîne de voilà et du coup ça a enclenché en fait j'écrivais un petit peu avant par moment et là vraiment j'ai eu envie puis j'ai eu du temps un petit peu plus et puis finalement voilà je me suis lancée donc je vais vous lire et en même temps c'était vraiment ça a été vraiment une belle expérience parce que au départ j'étais partie pour écrire plutôt dans l'esprit récit puis j'ai posé mon crayon et je me suis dit non ça va pas c'est pas ça et puis en fait d'un seul coup c'est venu en fait je l'ai écrit en cinq minutes mais complètement différent en fait et voilà donc je vais vous le lire donc pour l'éternité quand ta vie se présente entre mes cuisses que la puissance de tes cris se mêle à mes larmes que ta bouche affamée me dévore que nos cœurs battent en osseau corps à corps mon enfant quand ton regard accroche mon regard que ta main attrape ma main que ta vie dépend de ma vie que ma vie dépend de ta vie mon enfant quand la tempête devient carrée que l'amour m'emporte que les rêves me transportent que les étoiles s'intillent mes enfants quand magiquement heureux que la route s'illumine que la joie nous imbibe que nos cœurs s'alignent mes amours quand sublime rose de mon jardin bonheur de chaque matin fleur parmi les fleurs vous êtes invités dans le jardin d'éternité que le voile se lève sur un jour sans vie sans vous que l'horizon noircit que la tempête m'emporte que je cherche une raison ici je lève les yeux les étoiles s'intillent mon cœur bat là tout au fond de moi l'amour c'est l'unique pour l'éternité voilà qu'est-ce que c'est beau qu'est-ce que c'est beau c'est comme le petit prince c'est magnifique oui donc voilà et en même temps je suis très émue là et en 15 ans donc c'était en 2005 j'ai beaucoup cheminé j'ai beaucoup avancé et c'est vrai qu'au départ les personnes autour de moi qui m'ont beaucoup entourée c'est quand même très inquiète les gens qui n'ont pas vécu ce type de situation ne peuvent pas imaginer à quel point c'est possible d'être résilient en fait et que c'est possible de s'en sortir aussi on est un peu peut-être inégaux tous par rapport à ça mais en tout cas à un moment donné très vite je me suis retrouvée confrontée à me confronter en tout cas j'ai fait un choix en gros j'avais le choix de mourir de me laisser partir de survivre ou de vivre et donc j'ai choisi de vivre à l'époque j'avais deux enfants qui sont morts et bien j'ai rencontré quelqu'un je me suis remariée j'ai une petite fille maintenant qui a dix ans qui est magnifique je ne dis pas que c'est facile mais aujourd'hui je veux dire que voilà j'ai plein de bons moments j'ai plein de moments de bonheur de joie voilà puis des moments où ben oui bien sûr je suis submergée et j'accueille aussi ce qui peut arriver dans l'émotion parce que bien sûr il me manque mais voilà j'ai appris à vivre sans eux avec eux parce que je sais qu'ils sont là et je sais que ce qui m'a porté beaucoup c'est que mes enfants je pense qu'ils veulent vraiment me voir et autour de moi j'avais voilà mes frères et soeurs notamment un jeune frère et une jeune soeur et j'avais pas le droit de baisser les bras pour eux voilà et et donc j'ai avancé j'ai été accompagnée le rituel très important je ne reparlerai peut-être tout à l'heure mais ça m'a beaucoup aidé et et en tout cas voilà je 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 veux juste dire que face à l'inacceptable c'est quelque chose où je vous dis c'est pas possible comment je vais faire comment elle va faire quand on parlait de moi et bah c'est possible en fait voilà on peut y arriver c'est pas simple c'est mais en tout cas ce qui me concerne en tout cas voilà moi j'ai je pense que j'ai réussi à c'est une part de moi qui est bien sûr qui j'allais dire qui est morte une part de moi oui mais j'apprends à vivre avec voilà merci Patricia bravo merci merci comme c'est dans la vie qu'un se dit tellement grande peine il arrive une tellement belle consolation votre bonheur maintenant vos enfants mais c'est fou mais quelle force d'amour vous avez madame c'est beau merci vous m'avez prévu alors je ne me trompe pas je crois Hélène Hélène a branché son micro ouais merci je prends quelques secondes pour intégrer ton texte Patricia et puis tous ceux qui sont arrivés avant c'est c'est riche c'est fort c'est touchant pour moi merci aussi Yacine pour l'invitation et donc moi je suis ouais mon nom c'est Hélène et je vis aux Etats-Unis à deux heures au sud de la frontière canadienne à peu près et aujourd'hui je vais vous lire un passage d'un livre que j'ai écrit sur le deuil périnatal quand les parents perdent un bébé pendant la grossesse l'accouchement ou les premières semaines premiers mois de vie le livre s'appelle Dans ces moments-là voilà et je vais vous lire le passage en question je l'ai choisi parce que ça fait écho au titre du livre on entend souvent que dans ces moments-là il n'y a pas grand-chose à dire ou à faire et c'est vrai que les mots peuvent nous manquer c'est vrai qu'en tant que proche on peut se sentir très démuni et impuissant face au deuil et en même temps je suis convaincue de l'inverse je suis convaincue que dans ces moments-là il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ou qu'on peut dire pour soutenir des parents en deuil ou n'importe qui qui est en deuil voilà et ce texte parle en partie de ça notre culture ne nous a pas appris à parler de la mort de façon simple et naturelle et puis les uns et les autres étant pris par la vie quotidienne les parents peuvent très vite se retrouver seuls avec le silence pour principal compagnon de deuil finalement le sujet est rarement abordé le docteur Kenneth Doka utilise l'expression disenfranchised griefs pour parler de ces deuils non reconnus pourtant le deuil périnatal n'est pas un fondomène rare en France par exemple rien que pour l'année 2016 7 855 bébés sont décédés 7 855 soit si on veut mettre ce chiffre en perspective deux fois plus que le nombre de morts sur les routes 3477 et encore ces chiffres de l'OMS ne comptabilisent que les décès déclarés entre 22 semaines d'améliorer et une semaine de vie après l'accouchement ils ne tiennent pas compte de toutes les fausses couches survenues avant et de tous les décès survenus après ce délai beaucoup de sages-femmes et gynécologues tenant compte des décès qu'ils constatent tout au long de la grossesse estiment eux qu'une grossesse sur 5 ne se rend pas à son terme c'est énorme et paradoxalement le deuil périnatal est un sujet dont on parle très peu entre amis ou dans les familles pourtant la plupart des parents que j'ai rencontrés pour écrire ce livre m'ont dit à quel point faire semblant que rien ne s'était passé ou ne jamais en parler était extrêmement douloureux pour eux pour les proches aussi finalement ça n'est pas l'idéal parce que cacher cette réalité les empêche d'être naturels et ça mobilise une fameuse énergie le risque de voir le lien avec les parents se perdre n'est pas loin non plus Nicolas l'ami de Grégoire et Coralie dont le petit Sacha est décédé à l'accouchement s'en est rendu compte juste à temps et a aussitôt changé son attitude au début Nicolas était profondément affecté par ce décès d'autant que Sacha était son filleul il a beaucoup pleuré c'était dur psychologiquement et puis à partir des funérailles il a fait chemin inverse j'ai considéré le tout comme une affaire classée je ne voulais plus que ça m'affecte m'a-t-il dit si bien que dans les mois qui ont suivi Nicolas le parrain donc n'évoquait plus du tout le sujet avec Grégoire et Coralie les parents j'avais peur de raviver leur colère et aussi inconsciemment ça m'arrangeait bien de ne pas me replonger moi-même dans ce marasme émotionnel mais un jour son ami Grégoire le papa de Sacha est venu lui dire que cela lui posait un problème Grégoire avait besoin de pouvoir parler de son enfant sans tabou sans détour et sans que cela ne soit un terrain miné entre eux je l'ai remercié d'avoir pris la peine de me dire tout ça m'a raconté Nicolas car j'avais conscience que j'étais à côté de la plaque mais je ne savais pas comment stopper l'engrenage et depuis qu'ils ont eu cette conversation à Mehdi en tête à tête tout a changé nous parlons aujourd'hui de Sacha avec beaucoup plus de légèreté nous échangeons nos points de vue et notre amitié s'en est vue renforcée et assainée c'était clairement la voie à suivre et je suis heureux que nous ayons pu nous en rendre compte la mort est par excellence un sujet difficile à aborder mais vouloir l'enfermer dans un tiroir qu'on n'ose jamais ouvrir n'est pas une solution non plus c'est tellement plein de vérités c'est ça c'est vrai que c'est terrible ces deuils périnataux ne sont pas reconnus en fait peut-être pour clore cette lecture et pour rebondir sur ce que plusieurs d'entre vous ont dit auparavant quand j'ai interviewé j'ai interviewé beaucoup de parents puis de proches et de professionnels du deuil périnatal pour écrire ce livre et ce qui est revenu très souvent c'est que les parents me disaient j'ai eu l'impression que mon bébé est mort une fois le jour de sa mort et puis qu'il est mort une deuxième fois à cause du silence qui entourait sa mort et je vous ai entendu plusieurs prononcer le prénom de vos épouses ou de vos enfants de vos fils de vos filles et dire le prénom apparemment de ce que m'ont expliqué les parents c'est quelque chose qui rend vivant ce souvenir si la personne n'est pas là sur terre au moins son existence est honorée et elle continue d'exister et ça permet du coup à cet amour aussi de continuer à vibrer oui c'est vrai ça ça crée des liens vrais aussi on ne perd pas notre place de parent on ne perd pas notre place de parent exactement on reste le parent d'un enfant décédé quand moi on me demande combien j'ai d'enfants je dis j'ai trois enfants mais une est décédée mais j'ai trois enfants tout à fait mon parent oui ça a été quelque chose de difficile parce que j'avais plus d'enfants c'était très difficile très très difficile pendant quatre ans pendant quatre ans quand on me demandait si j'avais des enfants j'avais plus d'enfants et face à certaines personnes c'était tellement violent à entendre que je me suis retrouvée vraiment dans des situations vous savez la coiffeuse la coiffeuse qui vous demandait vous avez des enfants on ne sait pas quelle fille il faut dire voilà et au début je le voilà à un moment donné j'ai préféré mentir plutôt qu'elle me rate ma coiffe en fait je préfère en rire mais tellement vous voyez parce que les gens ça les met en choc absolument et ils perdent ils se sentent mal d'avoir posé la question c'est un réapprentissage extrêmement compliqué voilà et il a fallu que j'apprenne à m'adapter aux autres absolument c'est difficile et à nous-mêmes parce que c'est aussi compliqué pour nous justement Pascal tu nous parles de ton texte oui bah écoute moi je me présente je m'appelle Pascal j'écris sur le forum du deuil j'ai regardé depuis juin 2018 sous le pseudo résilience et silence et en fait je lirai l'intro parce que finalement c'est la réponse de la genèse de ce livre qui émane d'un croisement entre mon propre trajet de deuil de papa deuil et puis les échanges qui sont dont je me suis nourri pour écrire ce bouquin à partir du forum du deuil où on a eu des échanges extrêmement riches depuis deux ans et donc je cite aussi d'ailleurs d'autres personnes avec leur accord en fin de bouquin pour des très belles citations qu'on a partagées donc je voulais j'avais dit à Yacine qu'en fait je voulais parler de la mort de la mort de Jabot puisque c'est le sens de ce bouquin Jabot est mort il y a trois ans et demi un peu plus de trois ans et demi en Indonésie alors qu'elle effectuait une mission humanitaire avec son compagnon et elle est morte en trois heures donc très loin de nous elle a été incinérée sur place donc on fait partie aussi de ses parents et de ses frères sœurs amis qui n'ont pas pu faire autrement que d'enterrer ses cendres donc on n'a pas quand je l'ai serré la dernière fois dans mes bras avant sa mort enfin avant qu'elle parte en Indonésie je ne savais pas que ce serait la dernière fois que je la serrais réellement dans mes bras alors je voudrais rebondir sur un truc d'Hélène parce que j'avais dit à Yacine qu'en fait l'extrait du livre que j'avais envie de lire s'appuyait sur un tableau que vous connaissez peut-être qui est un tableau de Salvatore Dali qui s'appelle Les montres molles oui c'est un tableau assez connu où j'expliquais à Yacine que ce qui m'intéressait dans ce tableau c'est que si on regarde les heures les montres ne sont aucune à la même heure et en fait quand j'entends Hélène parler je me dis que c'est aussi marrant parce que c'est un marroir c'est une vélus comme ça il y a plein de tiroirs on ne peut pas enfermer comme ça dans un tiroir les absents qui sont tout à fait présents parce qu'effectivement c'est aussi un apprentissage extrêmement complexe à la fois de réapprendre avec autrui comment faire pour apprivoiser nos élans aussi de souffrance de colère de douleur de pudeur nos paniques nos états de panique et puis avec nous-mêmes comment on va cohabiter après avec cet être qui nous habite en permanence comment on va faire donc c'est comme ça que j'ai écrit ce bouquin le champ du vide puisque justement c'est le vide le terme vide et par essence ce que nous laissent nos enfants défunts à gérer et à vivre nous sommes parents de cet espace donc en fait pour répondre à j'hésitais je ne vais pas vous lire le truc des montres molles mais je vais vous lire l'intro qui reprend comment ça se fait que j'ai voulu écrire déjà en arriver à écrire sur le forum du doig ce qui est aussi une démarche parce que ce n'est pas évident non plus de se lancer sur le forum mais d'oser écrire et de dire voilà je pense que ça va m'aider je vais rencontrer des gens qui ont vécu aussi des choses de mort prématurée ou pas et qui ont besoin de partager donc je vais vous lire simplement l'intro alors je suis musicien peintre aussi musicien et de la famille des psys donc ne soyez pas étonnés donc je commence comme ça et ça va amener avec le sujet de comment j'en suis arrivé à écrire alors je commence comme ça ce bouquin le chant du vide avec la photo de ma fille je vous la présente qui s'appelle Javotte et donc là c'est l'une des dernières fois que je l'ai vue vivant donc là je commence comme ça Crazy Lose un morceau de jazz qui vous fait voyager sur un tempo de 66 comme la route iconue aux USA la route 66 interprété avec le talent de Sidney Bechette il sonne fort ce morceau entre croche double croche contre temps variation de rythme figure de notre cheminement dans de l'oeil tempo d'une douleur si aiguë dans ses hauteurs et si grave dans ses profondeurs qu'elle amène à voyager dans les extrêmes de notre champ intérieur ça sonne ça crie ça hurle ça fait comme un édre de deux plombs qui ne sait pas où se loger au coeur il serre au ventre il broie au cerveau il paralyse aux jambes il écroule aux bras il tremble aux yeux il fixe à la bouche il sèche corde avant d'oeil où es-tu ? il ne me reste que ce corde après d'oeil celui qui fut poupée de chiffon quand les pompiers m'ont emmené dans leur véhicule à sirène attaché comme si j'étais un nulis accroché au mât de son navire pour ne pas céder à leur champ ils avaient raison tu étais en état de choc tu aurais pu mourir tuer ou me suicider me jeter du véhicule quelle importance quand on sort du néant j'étais anéanti par l'annonce de ta mort mon enfant là comme ça sans prévenir toi ma fille morte à l'autre bout du monde cette mort attribuée à un colibacil n'est dans le bidon vide où tu étais volontaire depuis 5 mois colibacil qui t'a foudroyé sans autre avertissement qu'un peu de diarrhée une tourista bénigne et sans fièvre diagnostiquée les semaines précédentes à Jakarta un kyste du colon s'était ouvert la faille ma fille chérie incinérée le jour suivant l'autopsie tes cendres ont fait le long voyage jusqu'à nous accompagnée de la douleur de ton compagnon et de la stupeur des habitants du bidonville devant ce don ultime d'une jeune femme venue de si loin pour leur donner un coup de main un ultime coup de main jusqu'au bout de tes forces tes forces de vie femmes hommes jeunes et enfants du bout du monde qui ont su honorer ton grand départ avec la plus grande déférence les barrières du religieux étaient à terre toutes les confessions étaient présentes tu étais accepté partout à terre les barrières religieuses comme moi ici à terre et plié en deux que j'étais avant de me relever du néant dans lequel ta mort m'a plongé trois ans et demi ont passé mais je n'ai jamais oublié ce lieu refuge au cœur de la forêt lieu entouré de chaînes séculaires et d'un pain vertigineux lieu devenu sacré à mes yeux j'avais fui l'hôpital où m'avait emmené le véhicule sirène dès la venue à mon chevet du médecin soucieux de mon état lucidité retrouvée avec son aide je n'avais qu'une pulsion de fuite seul état d'âme patient ainsi allergique à toute forme de contention médicamenteuse ou de simple prévention j'ai fui l'hospitalisation mes proches étaient eux-mêmes tétanisés personne ne savait comment m'aider peut-être que les armes m'ont appelé dans leur langage mystérieux dès mon retour de l'hôpital je les ai rejoint à pied au plus profond de la sagesse qu'ils pouvaient m'offrir j'ai marché marché vers une toute petite clairière un peu retirée du chemin j'étais là en vrac sol terrassé adossé à un chêne entouré de sa famille tournait en boucle dans la tête cette question obsédante comment vais-je survivre à ça comment vais-je survivre à ça j'avais la tête basse en une sorte de posture en tailleur qui amenait mon regard au sol jusqu'à un moment dont je ne sais pas le temps où relevant la tête je vis la plume accrochée au tronc d'un arbre juste là devant mes yeux toute simple il m'a fallu un temps pour comprendre quel était le message des arbres et que ce message se ferait jusqu'à ma conscience il me l'attendait cette plume prends ta plume écrit et c'est là que j'ai commencé à écrire donc j'ai écrit de façon je dois dire la première année presque logorique vraiment tellement de colère en moi et de choses à décharger que j'ai écrit vraiment de façon logorique c'est le terme comme une diarrhée quasiment une diarrhée verbale dans tout cet état de sidération dont je parlais avec Véronique tout à l'heure c'était quasiment les deux premières années et au bout de deux ans je me suis mis à écrire sur le forum du Neuil sur le pseudo de résilience et silence et j'écris toujours de temps en temps et en fait de nos échanges au fil du temps est sorti ce livre que j'ai auto-édité il y a un mois voilà en gros et qui n'est pas commercialisé il est seulement transmis par lien voilà je crois que ça explique à peu près l'ensemble de cette affaire mais c'est vrai que je pense que ce qui est très difficile pour nous quand on a un enfant alors je n'utilise plus moi le terme perdu parce que c'est un terme dont je me méfie pas plus que le terme de se reconstruire moi je parle de termes comme se transformer je parle de perdre des fois je dis ben non je n'ai rien perdu pourquoi j'aurais perdu un enfant non ce n'est pas vraiment le terme exact donc je suis extrêmement attentif à utiliser des fois des mots des façons d'apprévoiser les choses et comme je suis de formation psy comme je n'ai pas pu accompagner ma fille le corps de ma fille dans son cercueil j'ai fait un un séminaire assez compliqué qui est peut-être connu aux Etats-Unis de respiration de tropique donc qui m'a permis en état de conscience modifiée d'aller accompagner le corps de ma fille dans le rituel de passage des morts et donc ça m'a permis d'accomplir ce deuil et de répondre à cette question deuil accompli point d'interrogation oui deuil apaisé partiellement et deuil fini je dis non à 18 hommes parce que ça le deuil il sera jusqu'à mon mourir voilà c'est à peu près ce que j'explique dans le bouquin merci 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 on peinte on musicien et narrateur on pourra le dire ouais et thérapeute retraitée maintenant retraitée retraitée je n'exerce plus merci Yacine en tout cas ton initiative est vraiment très belle on va vous proposer à Véronique de lire son texte Véronique alors un petit mot maintenant pour dire que je comprends la demande de Patricia de passer avant tout le monde parce qu'on arrive avec le réceptacle de tout ça et ça rend les choses pas très pas très faciles en fait on aurait besoin d'un petit peu de temps et de silence ou de ou de bavardage et voilà donc c'est peut-être un peu c'est un peu étrange en tous les cas j'arrive chargée elle avait compris on le voyait d'entrée qu'elle était experte en réunion alors j'ai dit alors non je passais là oui mais bon j'avais jamais fait cet exercice alors ben moi je je suis ma fille Clara 33 ans enceinte de 9 mois d'un petit bébé qui que l'on attendait et qui avait déjà le prénom de Georges avec sa fille Anna 4 ans et demi ont été emportés dans les flammes d'un incendie criminel qui a été fomenté par le propriétaire gérant et un homme de main dans la boulangerie qui était sous leur logement pour une escroquerie à l'assurance l'immeuble a explosé et mes enfants sont partis dans les flammes mon gendre est survivant après deux mois de coma et de blessures etc mais il est aujourd'hui survivant voilà donc quand on parle du périnatal etc en fait j'ai perdu pour l'instant je dis encore j'ai perdu Pascal j'ai perdu ma fille ma petite fille et mon petit fils à venir lors des funérailles il y avait deux cercueils mais j'ai bien précisé qu'il y avait trois personnes trois âmes voilà alors ben oui je suis toujours dans une phase qu'on pourrait appeler celle de sidération puisque ça s'est passé à peu près en même temps que vous Louis le 9 février 2019 à Lyon il y a aujourd'hui les trois les trois comme on dit enfin les trois meurtriers sont sous les verrous et nous allons maintenant enfin dans quelques temps nous allons nous confronter à deux procès un en France et un en Tunisie parce qu'il y en a un qui est parti donc ça c'est une autre histoire et pour celle-ci il faut aussi tenir debout et c'est un autre chemin que celui de tenir debout en tant qu'être humain face à ses enfants mais pour l'instant je suis dans celui-là essayer de tenir debout écrire a fait partie très logiquement d'un réflexe de survie d'un réflexe de voilà immédiatement j'ai écrit sous forme de sous forme poétique j'écrivais avant j'aime écrire je suis une littéraire j'aime écrire mais je n'avais jamais écrit de poésie j'écrivais mes petits carnets de voyage etc j'écrivais à mes enfants voilà et spontanément la forme poétique s'est imposée voilà depuis le depuis le 11 février deux jours après j'écris j'écris quand ça vient quand ça m'inspire un mot un moment un sentiment voilà voilà donc c'est c'est très difficile de de j'avais soumis à à Yacine quatre quatre poèmes mais mais j'en ai plein voilà qui 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 des fois parlent à ma fille des fois à ma petite fille j'ai rencontré mon petit fils je suis sophrologue enfin j'ai tenu une formation de sophrologue pour que ce soit mon prochain métier et la sophrologie m'a probablement fait partie d'un de mes rituels de survie et probablement m'a aidée et j'ai rencontré mon petit fils en visualisation de sophrologie voilà donc il est il est présent pour moi très présent mais c'est pas donc des fois j'écris à lui des fois j'écris pour moi tout simplement parce que comme quelqu'un l'a dit je ne me souviens plus qui c'est un écrit thérapeutique écrire mettre en mots ce que l'on ressent ça aide et tous ici vous le savez n'est-ce pas voilà maintenant qu'est-ce que là celui que j'ai choisi de vous lire c'est au-delà du temps parce que il y a un avant et après la mort d'un enfant de deux et de trois de surcroît ça ne s'additionne pas c'est pas ça c'est que je ne sais pas pourquoi je dis ça enfin bref tout change le temps le goût des choses la vision qu'on porte sur le monde et nous changeons nous changeons je ne suis pas la même personne je suis quelqu'un en devenir mais qui qui entame un nouveau chemin un nouveau chapitre de sa vie celle qui a perdu sa fille et sa petite fille et son petit-fils à venir alors donc celui-là il s'intitule au-delà du temps parce que la notion de temps explose comme comme tellement d'autres choses quelle confusion le temps qui explose les jours les heures les mois les années en vol retombe lentement sur le même côté et la table bascule immuablement dans le passé ce présent où vous étiez là arrêt sur image replay imaginez chaque jour je le vis sans avoir imaginé que seules mes pas seraient l'avenir que ma tête resterait le passé quelle confusion que ce présent qui trouve un corps désaccordé qui ne trouve harmonie qu'en une dimension jusque-là inconnue où le temps et les lignes terrestres s'embrument que seule l'élévation aspire à voir l'invisible à toucher l'indicible au-delà merci c'est magnifique ça touche le coeur on a envie vous savez de rien dire et de vous serrer dans nos bras parce que votre votre courage votre force c'est tellement incroyable ça bascule du jour au lendemain comme ça j'ai envie de vous dire je vous prends dans mes bras madame je suis avec vous j'ai touché tous les commentaires déjà d'ici moi je suis tellement remplie d'amour c'est incroyable votre vie vous avez tous même moi j'ai vécu des deuils mais c'est beau qu'on se parle comme ça ce sont les vraies rencontres humaines oui alors oui je pense que tu disais que c'est vrai que les gens reprennent leur vie mais la mort fait peur et puis il faut être bienveillant moi avant ce qui m'est arrivé je ne pense pas que je prenais la mesure on l'a tous dit on ne sait pas ce que c'est tant que ça ne nous arrive pas mais par contre j'ai fait comme quelqu'un d'autre l'a dit je ne sais plus qui de magnifiques rencontres autour de ce deuil et il y a des gens qui se sont révélés découverts et nous avons été extrêmement épaulés une belle humanité qui nous a les gens nous ont nourris nourris c'est-à-dire on rentrait et on avait un panier de nourriture sur le sur le sur le sur le sur le de notre porte voilà donc c'est des choses fortes et encore aujourd'hui on est on est bien entourés voilà de gens surprenants pas forcément ce qu'on attend bien sûr nos proches cette humanité autour voilà merci de m'avoir comme ce qu'on partage c'est bon on va proposer justement en parlant de gens qui entourent Marie-Odile qui en plus fait partie d'une association je crois auprès de Rouen à Dialogue et Solidarité donc elle elle va nous lire son texte je vais vous lire mon texte effectivement je fais partie d'une association un groupe de paroles qui s'appelle Dialogue et Solidarité ça serait intéressant de savoir si certaines personnes ont été aidées ou épaulées dans leur deuil par un groupe de paroles j'aimerais bien qu'après on en reparle bon j'arrive en fin de parcours je trouve que c'est tellement riche et tellement fort que je ne sais pas si je vais arriver au bout de mon texte c'est une lettre que j'ai écrite à un ami qui a perdu sa femme il n'y a pas très longtemps et nous sommes liés en fait par un lien familial je les ai rencontrés à l'occasion du mariage de ma fille avec leur fils et ils ont été très très présents quand moi j'ai perdu mon mari en 2013 cette femme est décédée elle en novembre 2019 et depuis son mari me téléphone on se téléphone régulièrement et là la lettre je l'ai écrite juste avant la proposition de Yacine et je venais d'avoir un coup de fil de cette personne qui était complètement effondrée et avec qui j'avais parlé et donc je rédigeais un courrier que je me disais je vais peut-être lui envoyer finalement je l'ai envoyé pour aujourd'hui voilà alors je lis mon texte cher Louis il y a trois jours je t'appelais pour prendre de tes nouvelles depuis la mort de Jeanne tu tentes d'affronter cette terrible épreuve six mois déjà six mois d'enfer de larmes d'angoisse de cauchemars de solitude extrême pourtant tu es très entourée tu le dis toi-même ta famille tes amis tes voisins tous abattus par la disparition de Jeanne mais rien n'y fait tu es dans la nasse tu ne parviens pas à desserrer le licot qui en serre ta gorge tu étouffes tu pleures tu t'en veux de pleurer tu te sens inutile inconsolable bon à rien tu as perdu ce qui faisait le sel de ta vie alors Louis permets-moi non pas de te donner des conseils mais simplement de partager avec toi ces moments ces instants si déstabilisants éprouvés par les personnes endeuillées le destin nous a lié il y a six ans Jeanne et toi m'avaient entourée alors que mon mari mourait comme toi au fond de l'abîme je n'avais plus de force de goût je me suis transformée en automate exécutant au quotidien les tâches indispensables à la survie je me suis épuisée j'ai voulu en finir mon existence s'est trouvée complètement chamboulée alors j'ai appris à vivre au jour le jour dans l'instant le présent je découvrais si près de moi des personnes que je ne voyais pas que je n'entendais pas peu à peu la vie a repris des couleurs paradoxalement la mort de celle de celui qu'on aime nous entraîne dans la noirceur d'une souffrance inouïe mais aussi nous pousse à se plonger en soi et découvrir des forces qu'on ignorait posséder alors se déclenche lentement un processus de transformation de renaissance qui nous accompagne quotidiennement pour le vivre l'animer l'enrichir il est une chose essentielle apprendre à écouter à s'écouter entendre l'autre se nourrir de ses échanges et de ses confrontations s'ouvrir sans crainte être attentif à ce qui nous entire repérer les outils qui nous sont proposés les petits riens qui nous échappaient et qui aujourd'hui prennent tout leur sens la route est longue et douloureuse avec le temps la blessure se referme mais la cicatrice c'est là fichée au fond du cœur on ne peut pas la camoufler la maquiller il nous faut l'accueillir la soigner oui les mots peuvent être maladroits les paroles peuvent blesser mais la nature humaine est ainsi faite sans l'autre je ne suis rien les événements tragiques que nous vivons en ce moment nous le montrent quotidiennement Jeanne est unique ce qu'elle a donné partagé avec toi nul ne pourra te le prendre ce bonheur t'appartient tu sauras le conserver mais tu peux aussi le faire grandir tant que tu vivras Jeanne vivra quand je t'appelle ou que je t'envoie que je te vois pardon immanquablement Jeanne est près de toi je l'entends je la sens avec le temps les souvenirs s'estompent le contour des images passées se voile mais jamais on ne peut oublier la présence l'unique qui nous accompagnait et qui continue à nous guider lui réserver une place l'impliquer dans notre histoire la déferlante passée accablée épuisée on se prend on s'autorise à rêver du fond des ténèbres dans lesquelles la mort nous a plongé une lueur filtre sous la porte close on se relève et doucement on en trouve la porte oui de l'autre côté le jour apparaît il attire et nous sort de l'ombre et Jeanne où est-elle ? ne t'inquiète pas elle est avec toi elle fait partie de toi toutes ces traces de bonheur que Jeanne a semé sur votre route tu sauras les faire vivre et fructifier la vie n'est qu'un passage on le sait que trop la mort nous a volé celle celui qui rythmait les battements de notre cœur la mort ne serait pas si la vie n'existait pas le malheur ne peut ignorer le bonheur la peine serait-elle étrangler la joie laissons couler nos larmes de tristesse retrouvons nos pleurs de rire et nos cris de joie Louis des mains se tendent vers toi et Jeanne qui manque à tous ceux qui l'ont connu n'hésite pas à les saisir n'oublie pas sans l'autre je ne suis rien ne lâche pas la bouée que tu as saisie dans ce naufrage bientôt tu seras sur le rivage debout transi mais bien vivant Post-criptum Louis le confinement a du bon de mon jardin j'entends le coucou annonceur de printemps les petits riens prennent le dessus merci 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 wow super super j'ai l'impression qu'elle m'écrivait à moi c'est un message que c'est grand que c'est beau que c'est fort la vie que c'est beau l'amour merci madame c'est extraordinaire merci 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 je crois que cette expérience là elle est très forte entre nous là tout ce partage moi ça m'a pris oui oui parce qu'on vit enfin ce sont des deuils différents moi c'est plus conjugal mais on est passé de l'autre côté de quelque chose et la vie a pris toute une autre une autre dimension voilà et on le sent il y a une force extraordinaire il y a une force on peut plus voir la vie comme on la vivait avant même si on était très heureux ou même si on avait connu des choses difficiles moi je sais que ça m'a complètement bouleversé et là je ne m'adresse pas à mon mari j'aurais pu vous lire des textes parce que j'en ai écrit énormément et comme disait tout à l'heure je ne sais plus que l'écriture pour moi c'est aussi ça a été ma source de comment dire de vie en fait et je continue à écrire c'est c'est très très important c'est ça fait partie des outils dont j'ai eu tout de suite besoin et j'ai écrit beaucoup beaucoup d'autres textes j'ai écrit un tout de suite quand j'ai su que mon mari était malade et en plus j'étais dans le déni c'est ça qui est affolant j'ai j'ai écrit un journal pendant plusieurs années et ça me ça m'a permis de de sortir tout ce que j'avais et puis là ça s'adresse à quelqu'un d'autre je ne lui ai pas transmis encore voilà vous pourriez le dire à tout le monde c'est un texte qui rejoint tous les humains oui c'est universel ce texte-là il est beau moi j'aimerais beaucoup remercier Yacine Yacine je suis tellement contente et heureuse de voir que tu as fondé ceci parce que si j'ai bien compris c'est toi qui étais à la racine de tout ça et puis moi tu es comme un grand bibliothécaire et puis chaque fois que je lis l'histoire de chacun c'est comme si je prenais un livre sur ma tablette et ça m'inspire ça me donne le goût d'écrire moi-même de façon thérapeutique et puis j'ai j'ai vécu huit deuils dans ma propre famille et puis si ce n'était pas des livres et des écrits je ne sais pas ce que je serais aujourd'hui mais c'est c'est ma thérapie puis c'est c'est pour ça qu'on est porté à vouloir donner ce que l'on reçoit et puis j'aimerais vraiment sincèrement te remercier d'avoir organisé cette rencontre-ci pour la fondation de cette œuvre-là il ne faut pas que tu lâches il ne faut pas que tu lâches merci Justine d'être venue d'avoir participé et puis moi je crois que c'est plutôt tout le monde qui a fait ce moment je crois vraiment que le mettre au mot c'est mettre des mots sur les mots et puis se réunir je pense que c'est un peu les deux actions qu'on peut faire qu'on peut faire quand on vit une perte et qu'ils ne feront pas de mal ça ne fera peut-être pas toujours du bien mais en tout cas ça ne fera pas de mal et je suis vraiment content de partager ce moment avec vous et d'avoir entendu vos textes alors moi je les avais lus avant mais alors il faut bien avouer que vous les entendre lire c'est une autre histoire il y a l'émotion avec et aussi on sait toujours que c'est la joie qui est réunie mais la souffrance réunie d'avant beaucoup aussi et de se parler comme ça la souffrance et la joie se mélangent tu as tellement une énergie vivante ce que je trouve extraordinaire c'est qu'on est tous des pays différents mais regardez comment on s'approche on s'approche maintenant parce qu'on est au niveau du cœur c'est ça la vie c'est ça c'est ça que j'adore qui manque qui nous manque tellement en fait je dirais que la vie et la mort on n'a pas de limite en fait on n'a pas de frontière et j'aurais un petit mot à dire pour le Québec parce que j'ai un lien particulier avec le Québec j'ai vécu au Québec oui il y a 50 ans j'y suis retournée j'y suis retournée dans le cadre du groupe de parole j'avais fait la connaissance de Jean Montbourquette ah ben oui je me connaissais j'ai vu la formation dans la maison Montbourquette à Montréal et j'y ai fait un stage de formation d'accompagnant moi aussi voilà et je me sens très très proche de la manière dont les Québécois les Canadiens et les Québécois abordent cette histoire de cette la vie et la mort et comment ils l'accompagnent alors que chez nous en France on peut rencontrer avec Tassine on a beaucoup plus de mal c'est vrai à développer la comment dire la parole de manière simple et de manière voilà d'introduire cette idée de mort dans la vie quand on est endeuillé très souvent en France c'est très tabou très très tabou comment ? c'est comment ? j'ai pas comment ? ah oui ? ah oui ? ah ça va aller en France je vais aller vous aider ah oui ? bah oui on veut mieux parce que nous les Français vous parlez tellement joliment et très beau c'est de la musique c'est un poème à chaque fois vous ouvrez la bouche mais nous on est plus limité alors on est obligé de passer direct avec le cœur il faut qu'on soit je crois que vous avez justement vous n'avez pas de comment dire de filtre entre guillemets c'est vraiment voilà ce contact-là il est naturel et facile moi j'apprécie énormément j'apprécie les suisses sont pas mal non plus hein Chantal ? oui oui je trouve là je trouve qu'il y a la francophonie qui se représente pas mal et je trouve qu'on a même si on vit dans des espaces différents des cultures différentes aussi l'approche de la mort n'est pas la même en fait en fonction des sociétés et chez nous je trouve qu'en France on a vraiment des gros progrès à faire notamment c'est parce qu'on a trop on rigidifie trop la mort la mort c'est une étape de la vie et on la rend tellement morbide même chez nous c'est plate tout le monde s'habille en noir c'est sérieux c'est pas comme ça les gens c'est pas ce qu'ils ont besoin quand ils souffrent quand ils se perdent quelqu'un ils ont besoin de raconter leur histoire et de sentir que ça a un sens cette histoire de vie et comment elle veut se continuer en eux dans un sens mais c'est ça c'est tout chez nous on a aussi supprimé tout ce qui était rituel on a tout caché ça n'est plus moi je peux peut-être témoigner parce que pour nous l'enterrement de mes enfants ça a vraiment été quelque chose d'incroyable il y avait énormément de monde l'église était bien trop petite j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui ont aménagé l'extérieur sonorisé l'extérieur et en fait ça a été alors moi j'étais là pas là enfin je mais on m'a raconté et après il y a une amie qui m'a dit mais tu sais Patricia après la cérémonie il y a des voisins pendant la cérémonie qui se sont approchés et qui nous ont demandé mais c'est quoi cette belle fête incroyable en fait les amis de mes enfants sont venus chanter enfin il y a eu plein de choses en fait qui se sont passées il y avait énormément de monde et je dois dire que ça a été vraiment important pour moi de pouvoir vivre ça ça m'a beaucoup aidée j'ai pas pu les voir voilà les médecins n'ont pas voulu que je les voie ils ont évalué que voilà que j'ai mis du temps j'ai pas j'ai pas capté qu'ils étaient morts j'ai pas vu et mais c'est vrai que voilà on a fait vraiment j'étais très entourée et et c'est vrai que ça reste donc là pour le coup nous en plus un prêtre extraordinaire vraiment alors que moi personnellement je suis pas catholique pratiquante voilà mais mes enfants devaient se faire baptiser ils avaient choisi ils avaient demandé notamment je devais se faire baptiser quelques mois plus tard donc je je le suis pas moi-même mais complètement comment dirais-je voilà j'ai une autre forme de spiritualité disons je suis pas dans la religion mais c'est autrement et et un prêtre vraiment ouais c'est ça qu'on a besoin de quelqu'un qui nous immortalise ce moment-là moi je fais des rituels laïcs parce que je suis pas une prêtre c'est une femme mais je suis croyante mais je peux faire des rituels devant des gens qui sont complètement athées d'autres musulmans d'autres religions et c'est de toute façon on se rejoint tous l'important c'est de rejoindre l'humain qu'on a devant nous et que les gens expriment leur peine et c'est ça et pouvoir dire au revoir et c'est vrai que c'est dommage aujourd'hui que finalement toute cette partie rituelle en France en fait quand on n'est pas croyant qu'il n'y a pas quelque chose à l'église c'est compliqué de faire quelque chose en fait il y en a qui organisent quand même il y en a qui font mais il faut inventer voilà c'est pas quelque chose de entre guillemets codifié il n'y a pas de règle il n'y a pas de c'est pas fiel c'est ça non il n'y a pas besoin de le mettre dans un espace temps ce temps qui fait sauter à une autre étape du deuil tranquillement et aussi le rituel ça permet aux gens après par la suite quand ils se retrouvent tout seuls dans leur maison avec leur solitude ou leur moment ils revoient des moments ça les porte ça les porte pour ouvrir les alors après je ne peux pas ne pas penser à toutes les personnes qui sont décédées pendant le confinement et qui n'ont pas eu pour les familles je trouve ça absolument terrible mais cela dit je pense que ça peut être vraiment important malgré tout maintenant que ces personnes qui ont subi ça puissent mettre en place quelque chose même si c'est un rituel décalé dans le temps et tout mais vraiment je pense que c'est important oui parce qu'une personne c'est unique il n'y en a pas de pareil c'est sacré alors il faut immortaliser ce moment-là il faut le rendre grand comme l'amour qu'on a eu avec oui c'est un être unique exact alors là j'ai complètement oublié de finir le live facebook donc je vais le terminer et puis en vous remerciant tous même si nous on reste ensemble pour clavarder comme dirait les canadiens je vous remercie merci merci pour vos textes merci pour ce moment merci pour les écoutes l'écoute de qualité qu'on s'est offert les uns les autres merci pour le courage parce que c'est jamais facile de se lancer pour lire je reprends certainement d'autres sessions parce qu'il y avait beaucoup d'autres personnes qui ont voulu partager un texte mais bon 10 c'était déjà bien et puis on continue je vais juste couper le live on va remercier s'il y avait des personnes sur le live qui n'ont pas pu participer les inviter à venir participer une prochaine fois et puis nous on va continuer à discuter à clavarder merci beaucoup et puis à une prochaine merci